Musique Bonjour à tous, chers amis lointains, chers spectateurs du Grand Studio, chers complices, chers Macha Meryl, chers Patrick de Funès, chers Jean-Jacques Péroni, chers Bernard Mabille et chers Jacques Maillot. Je suis doublement triste d'abord d'avoir perdu un ami, un vieux compagnon et ensuite de ne pouvoir être physiquement des vôtres aujourd'hui pour vous dire ma peine et mon émotion. Du plus loin que je pense aux grosses têtes, Roger Pierre était à côté de nous. Je crois même qu'il a figuré parmi les pères fondateurs de l'émission. C'était un garçon exceptionnel, un gentleman du rire et il est rare qu'on accole ces deux mots dans une profession qui sent méchanceté mais fait souvent feu de tout bois. Les rares fois où j'ai entendu Roger dire du mal de quelqu'un, c'était de lui-même car il se tournait volontiers en dérision. C'était à la fois un grand comique, il avait fait pendant des années une équipe brillante avec Jean-Marc Thibault. C'était un auteur, un auteur de sketch, c'était un animateur de télévision, c'était un comédien et je me souviens que alors qu'il avait déjà dépassé 80 ans, il jouait encore la comédie, il était parti pour une tournée et puis un jour, alors que nous étions éloignés depuis quelques années, il était venu aux grosses têtes pour parler de son livre des mémoires. Un livre qui lui ressemblait, un livre où il disait un tas de choses drôles sans aucune méchanceté. C'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire qui avait gardé dans un âge plus que mûr, une jeunesse d'esprit, mais aussi une jeunesse physique incroyable. Si je vous disais que jusqu'à son 80e anniversaire, il a arboré une chevelure d'un noir de jet qui nous rendait tous jaloux, qui commencions à tourner au poivre et sel. Et puis, un matin, il a débarqué à l'enregistrement des grosses têtes et ses cheveux étaient devenus tout blancs dans la nuit, mais il avait gardé sa faconde, il avait gardé son envie de rire et son envie de partager ce qu'il faut bien appeler, même si ça paraît déplacé un peu aujourd'hui, sa joie de vivre. Alors, le cher Roger, j'aurais aimé être à vos côtés pour vous en parler. Hélas, j'ai été victime d'une intoxication alimentaire, c'est-à-dire que j'ai mangé une soupe qui était fabriquée avec un poisson encore moins frais que moi. Et ça vous explique à la fois mon absence physique et ça vous explique aussi cette voix de Mélecas qui ne m'est pas tout à fait habituelle. Alors, je voudrais évoquer d'autres souvenirs à propos de Roger. J'avais fait sa connaissance il y a une cinquantaine d'années lorsque, réalisant leur film avec Jean-Marc Thibault, et je crois que c'est le seul dont ils avaient été les auteurs et où Francis Blanche tenait la grande vedette. Ils avaient fait appel à moi pour tenir un rôle de demeuré qui passait plusieurs fois devant la caméra pour un concours de beauté très mal organisé avec un gros numéro autour du cou. Et vous voyez, on l'a encore vu quand nous avons perdu Sim il y a quelques mois. Chaque fois qu'un de ses amis nous quitte, nous sommes affreusement tristes et pourtant c'est à travers ce qui nous a laissé de plus drôle que nous avons tendance à l'évoquer. Alors, cher Jacques Maillot, je vais vous remettre les clés du studio. Je sais que vous allez être parfait dans ce rôle qui n'est pas entièrement nouveau pour vous parce que vous êtes un grand animateur et un grand directeur. Je vous demanderai seulement de me rendre les clés quand vous pourrez et surtout quand vous partirez, j'ai un ordre précis de la direction de ne pas oublier de fermer la lumière. Merci Philippe. Merci et surtout on vous souhaite un prompt rétablissement. On pense beaucoup à vous. Et arrêtez de manger de la soupe, s'il vous plaît. Et puis mangez des fibres après pour rétablir le transit et je voulais vous donner un conseil. Pour ne pas faire trop de frais, vous pouvez manger les bâtonnets pour perruches. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est très sain et vous en croquez après toute la journée. Je tiens ça d'un ami vétérinaire qui m'a dit c'est ce qu'il faut faire. Je voudrais vous dire, docteur De Funès, que depuis des années, j'en ai beaucoup croqué, que je suis un perroquet dans mon genre. Alors je dois dire que, et ça fait pendant très longtemps, notre fonds de commerce s'il la rend. Je ne sais pas où il allait les chercher, mais Roger Pierre racontait des blagues qui ne ressemblaient à aucune autre. C'est une façon de raconter surtout. Il avait une voix très élégante. Il avait un français impeccable. Voilà, c'est ça. Et vous remarquerez, cher Machat, que les oreilles les plus innocentes pouvaient entendre ces blagues. Donc moi. Oui, parce que, vous savez, Philippe, on a un souvenir quand vous aviez fait les grosses têtes à la télévision sur France 2 très tard dans la nuit. Vous nous aviez donné pour mission de raconter des histoires extrêmement lestes. Et Roger était un maître en la matière, parce qu'il racontait des trucs vraiment détonnants. Et tout passait. Il pouvait tout permettre. Il passait tout parce qu'il mettait des accents circonflexes sur les rats. Alors ça prenait une allure un peu baron. Et c'était formidable. Vous vous rappelez que c'est lui qui nous avait raconté l'histoire des asperges et des bonnes sœurs. Oui, mais alors je dois dire que la plupart de ces histoires étaient des histoires très, très convenables. Mais en privé, et pour peu qu'on l'en pria très tard, le soir, il se laissait un peu aller. Alors Philippe, je vous propose de retrouver Roger Pierre dans ses histoires. Merci Philippe. Merci à vous. Au revoir. Soignez-vous. On vous aime. Je vous embrasse. Les grosses têtes spéciales hommages à Roger Pierre. Sur RTL, jusqu'à 18h en compagnie. Aujourd'hui de Masha Meryl, Jean-Jacques Péroni, Bernard Mabie, Patrick De Funès et Jacques Maillot. On retrouve notre ami Roger Pierre dans ses meilleures histoires. C'est énorme des énormes. C'est le monsieur qui a un oeil de verre, qui va dans une surprise partie. Il y a du ponche. Clairement, il veut prendre du ponche. Son oeil tombe dans la bassine. Il dit à un domestique, écoutez, je viens de faire mon oeil de verre dans la bassine. Vous ne pouvez pas le rattraper discrètement. Il fait, j'ai beau chercher, je ne le vois pas. Bon, la surprise partie se termine. Et le lendemain, il y a un type qui lui dit, ce n'est pas ce que j'ai. J'ai une boule qui monte et qui descend. Je dois être malade. Je vais voir un docteur. Il fait, docteur, écoutez, je suis allé avec une surprise partie hier. J'ai bu un ponche, bien tassé. Et puis j'ai une boule à l'intérieur qui monte, qui monte, qui monte, et qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Alors le docteur fait, quand elle sera en haut, avec une paire de pins, je peux l'attraper. Et je peux l'attraper aussi en bas. Alors mettez-vous tout nu. Alors avec ma pince, vous me dites, elle monte, elle monte, elle monte, ouvrez la bouche. Elle descend, elle descend, elle descend. Hop ! Ouvrez-le. Non, ça remonte. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et puis il y a un moment, la boule, elle descend, elle descend, elle descend. Elle descend, elle va sortir par le bas. Et le docteur, il voit arriver à un oeil, il fait, alors vous n'avez pas confiance ? Ah, c'est drôle. Voilà, ça c'est gai. Vous connaissez l'histoire du type qui, il est en panne, dans les champs, il est en panne, sa voiture. Il ouvre le capot, oh là là là, moi qui ne connais rien, un mécanique, il se penche, il fait, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Puis il entend, c'est l'allumage. Bon, alors il dit, c'est l'allumage. Il n'y a personne autour de lui. C'est l'allumage. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Personne répond. Il tripote la bougie. Oh, ça repart, ça repart, ça repart. Oh, pourvu que ça tienne jusqu'au garage le suivant, il roule, il roule, il fait 5 kilomètres. Oh, monsieur le garagiste. Et donc, je suis tombé en panne là. Et puis, c'est curieux ce qui m'est arrivé, je vous explique, j'étais dans un champ. Oh, c'est la route de Brébou, là. C'est la route de Brébou, là, oui. Et puis, je me suis arrêté. Oh, au carrefour de Brunard. Oui, au carrefour de Brunard. Et ma voiture était là. Et il y a eu une voix qui m'a dit, c'est l'allumage. Et il n'y avait personne. Oh, au carrefour de Brunard, il y avait un champ, là. Oui, avec des fils de fer, oui. Ben, il y avait deux chevaux. Oui, ben, il y avait deux chevaux. Ben, c'est un des deux chevals. Ah bon ? C'est un cheval ? Ben, c'est un cheval. Il y avait un cheval blanc et un cheval noir. Ah, je me souviens, il y avait un cheval blanc et un cheval noir. Eh ben, c'est un cheval qui vous a parlé. Ben, c'est connu par ici. Et dites-donc, c'est quel cheval qui vous a dit ça ? Je ne sais pas, celui qui était le plus près de moi. Rappelez-vous, il était noir ou il était blanc ? Il était blanc. Ah donc, c'est l'allumage. Parce que le noir, en mécanique, il dit que des conneries. Deux naufragés, un homme, une femme. La trentaine, tous les deux, ils ne sont pas mariés, ils ne se connaissent pas. Ils sont là depuis dix jours. Tous les deux, tout seuls, il n'y a rien. Ils ont un tonneau d'eau, un gros tonneau d'eau. Ils ont pour attenir avec l'eau. Il n'y a rien à manger. Le type fait, j'ai faim, j'ai faim. Le type fait, je vous en prie, calmez-vous. On a de l'eau, c'est déjà pas mal, on boit de l'eau. C'est bon, respirez. Dix jours, quinze jours. Le type fait, j'ai faim, il faut que je mange. Mais il y a de l'eau, il y a de l'eau. Mais oui, il y a de l'eau, je m'en fous de l'eau. Mais j'ai faim, il faut que je mange quelque chose. Le type fait, bon, rêvez, comment rêvez ? Il dit à la femme, je vais manger le sexe. Il fait, mais vous êtes fous, il n'y a pas tellement de distractions par ici. Vous n'allez pas faire ça. Il fait, si, je vous assure, je vais le faire. Elle dit, retenez-vous, prenez sur vous, il y a de l'eau. Tant qu'il y aura de l'eau, il y a de l'espoir. Mais non, je m'en fous, je veux manger mon sexe. Taisez-vous. Et un matin, il dit le fait. Voilà, c'est fait. La fille, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est que je me suis mangé le sexe. Oh, il l'a fait. Imbécile, il a mangé. Oh, oh, l'égoïste, oh, l'égoïste, beaucoup d'égoïste. Vous m'auriez mis ça en main et une petite caresse, il y en avait pour deux. Ça, c'est tout l'art de Roger Pierre. Avec les petits points de détail qui font rire, c'est exceptionnel. C'est pas vulgaire. Ah non ? Jean-Jacques nous aurait raconté la même. Qu'est-ce que je vais faire, toi ? Non, mais sans blague. Alors, on a en ligne quelqu'un qui a bien connu Roger Pierre. C'est notre ami Jean Amadou. Jean ? Oui. Tu vas bien ? Oui, très bien, oui. Je vais quand même dévoiler quelque chose que peu de gens savent. C'est que tu as habité avec Fernand Reynaud. C'est en effet là où j'ai connu Roger. C'est quand j'étais inséparable de Fernand Reynaud. C'est-à-dire que j'étais tout le temps collé à lui parce que je travaillais avec lui. En fait, quand je travaillais, j'étais sur Fervaloir. Mais je ne le lâchais pas. Donc, quand il avait fini ses tours de cabaret, on se retrouvait rue Arsène-Housset. Oui. Un restaurant qui s'appelle La Caravelle qui est à côté de l'amiral. De Jacques Paoli. De Jacques Paoli. On mangeait des spaghettis. On mangeait des spaghettis. Et à l'amiral passaient Roger Pierre et Jean-Marc. Et c'est là que je les ai découverts. C'était déjà des vedettes. C'était quand je les ai connues. Comme Fernand, c'était cette éclosion et d'haricoles qui travaillaient à l'amiral aussi. Et qui commençaient. Et qui avaient déjà une sorte de vedettariat aussi. Et c'était l'époque où les couples d'ailleurs de comiques ont pratiquement éclos. Alors que ça n'existait pratiquement pas. Oui. Il y a des premiers. Il y avait eu avant la guerre Baquer-la-Verne. Mais depuis il n'y en avait pas eu. Mais après il y a eu très très vite. Il y a eu Poiré-Séron. Poiré-Séron en même temps. Il y avait Richard et Lalou. Et il y a Sarkozy et Fillon que tu oublies. Oui mais c'était plus tard ça. Taras et Loiret qui s'en sortaient à cette époque-là. Les frères ennemis. Donc c'était les couples comiques qui ont commencé. Grosso et Modo. Grosso et Modo. Et Avron et Vrard bien sûr. Avron et Vrard. Et je les ai connus moi. C'était peu plus lâche. Et de Robert. Salvatore et Adamo. Absolument. J'ai été les voir. J'allais les voir à l'amiral parce qu'ils passaient à l'amiral à côté. Et après très très vite ils ont fait des grandes salles. Mais toi qui as connu bien cette époque. L'amiral c'était justement rue Arsène Oussay. Oui oui. C'est là où ils ont monté leur première revue avec Jean-Richard. Ah exactement. C'était là où brusquement aussi est sorti Dari. Dari est sorti de l'amiral. Parce que tous les soirs ils jouaient au pied. Ils jouaient du piano. Ils jouaient du piano. Moi c'est mon père je crois non ? Parce que c'est dans ma tête l'amiral. J'en ai parlé sans arrêt quand j'étais gosse. Louis de Funès a joué à l'amiral avec Dari Kohl. Ils étaient deux pianistes. Moi de temps en temps c'est l'amiral qui sort de moi. Oh ça c'est bien dit. C'est joli mandé encore. Et puis il faut reconnaître quand même que tous ces gens là ont atteint la célébrité sans avoir recours au sang-logis et au tremblement de terre. Sans faire des galas de bienfaisance. De bienfaisance. De bienfaisance. Ils ont vraiment progressé tout seuls. Voilà ça c'est à noter. L'amiral ils avaient un numéro avec un tuyau. Oui un petit tuyau d'orzeau. Il y avait une amitié entre Fernand et puis Roger-Pierre et Jean-Marc qui était assez extraordinaire parce que finalement ils se retrouvaient. Ils travaillaient chacun dans leur cabaret respectif. Mais ils se retrouvaient pour aller dîner le soir ensemble. Et moi j'étais là derrière bien évidemment. je profitais de la situation si j'ose dire. Je crois avoir lu dans le premier bouquin de Roger-Pierre qu'il a été le témoin de mariage de Fernand Reynaud. Ah le mariage de Fernand à l'église Saint-Louis-de-Belleville. Voilà. Avec René Caron j'y étais. Et il y avait tous ses potes étaient là. Voilà. Est-ce qu'ils étaient aussi drôles dans la vie que sur scène ? Roger, Fernand. Quand ils étaient ensemble c'était irrésistible. Fernand Reynaud venait souvent à la maison parce qu'on était voisins à Deauville. Oui. Et c'était le grand ami de mon père. Et alors en fait ils ne s'étaient pas tellement drôles parce qu'ils étaient tous les deux anxieux sur la carrière de leurs enfants. Ils ne parlaient que de ça. Ah oui. Voilà. Mais ils n'aillent pas de quoi. Oui. Ils n'aillent pas. Et puis alors moi j'étais très admiratif quand ils venaient parce qu'il avait quand même des très belles voitures. Moi je voyais que ça. Il adorait ça Fernand. Il s'est tué d'ailleurs avec sa rolle. Il s'est, voilà. Et alors Roger m'avait raconté que comme il était le témoin de mariage et que Fernand était souvent en retard il est arrivé à l'église en retard et il avait oublié son smoking. Il a donc mis son pantalon de smoking par-dessus le pantalon qu'il avait. Le seul problème c'est qu'il avait ses alliances dans les poches du premier pantalon. Et que lorsque il s'est aperçu qu'il fallait qu'il sorte les alliances et qu'il a commencé à déboutonner son pantalon devant le curé le curé était inquiet et Fernand Reynaud aurait dit à ce moment-là si vous voulez les bénir il faut bien que je vous les sorte. Roger a publié il y a trois ans un livre de souvenirs où il y a plein de photos il n'y a que des photos il commente les photos le nombre de gens qu'il a côtoyé c'est extraordinaire. Alors il y a beaucoup de témoignages qui sont arrivés je crois sur le livre d'or qui a été ouvert ici à l'intention de Roger à RTL et c'est Masha Meryl qui va nous lire les extraits de ce livre d'or. Alors là il y a une très rigolote j'ai un souvenir mémorable avec monsieur Roger Pierre faisant mon service militaire dans la gendarmerie j'ai eu la chance de contrôler monsieur Roger Pierre en 1988 sur une petite route de campagne dans l'Oise celui-ci sortait de chez Jean-Richard il était environ 3h un grand monsieur très simple il m'a même fait un orthographe sur un pédé de gendarmerie voilà un souvenir inoubliable paix à son âme et une grande pensée à ses proches Pourquoi tu prends un accent quand tu fais le gendarme ? Parce que les gendarmes ont toujours des accents pour moi Il y aurait que vous dire en garde à vous ça ne serait pas passé comme ça Non mais c'est vrai tu fais bien le pezzo Mais elle a dû en connaître de très près des gendarmes Elle a soufflé dans le ballon Comme vous nous avez amusé et est-ce quand même l'orthographe monsieur Roger Pierre Enfant j'ai écouté la guerre de sécession à CC C'est sûr Vous vous rappelez de ça ? Quand nous avons eu la télévision nous avions regardé les motards avec votre complice et aussi Jean-Richard etc Merci de tous ces sourires que vous nous avez offerts Soyez heureux là-haut Sincère condoléance à sa famille Merci Machat On va remercier Jean Amadou et puis on va retrouver notre ami Roger Pierre Merci Jean Au revoir A bientôt Au revoir Jean Qui était constipé depuis 11 jours Il va chez le pharmacien écouté ce que je peux plus tenir Ah écoutez monsieur je vais vous faire un truc magistral Alors vous habitez où ? On est place Ballard J'habite au métro convention Métro convention Il y a 2423 mètres 8 gouttes Et là rue des Trois Frères Peigneaux Rue des Trois Frères Peigneaux C'est à 503 mètres Deux gouttes Quel étage ? Deuxième étage Deuxième étage Deux gouttes Vos WC sont au bout du couloir Oui Il y a 11 mètres 11 mètres Très bien Deux gouttes et demi Buvez ça Payez 6 francs Partez Le type s'en va Il ne voit qu'un jour après Alors bien 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 Il manquait 50 centimes Dans un square Cette histoire charmante Il y a un bosquet Comme ça Il y a deux bancs Sur un banc Il y a une nourrice Avec un bébé Et c'est l'heure de la tété Elle a des gros seins la nourrice Et en face Il y a un petit vieux Sur un banc Alors elle fait Allez mon petit Gérard Tête Dans le gouttes Oh ben veux-tu tété ? Puis elle lui On fait Ben moi je serai à sa place Que je têterai bien Elle lui dit Écoutez monsieur Vous voulez vous me rendre service J'ai trop de lait Si vous vouliez aspirer Oh ben écoutez madame Moi j'ai rien à faire Je vais à la retraite Il n'y a pas grand monde aux environs Je vais venir Je vais vous rendre service Alors le petit vieux s'installe Il se met à têter Elle fait Ah merci monsieur Merci vous êtes très aimable Oh écoutez Je suis un brave coeur Mais enfin C'est très agréable pour moi Vous savez Voulez-vous me faire l'autre ? Avec plaisir madame Alors il se met à têter l'autre sein Et puis à la nourrice Elle commence à faire Hum Dites donc Petit vieillard C'est pas mal hein Vous têtez bien Ben je fais ce que je peux madame C'est bien c'est bien Dites donc Hum Il n'y a personne aux environs Vous ne voudriez pas autre chose ? Pardon ? Vous ne voudriez pas autre chose ? Il fait si J'aurais bien une petite biscotte Je connaissais l'histoire des amoureux Qui jouent au poker Alors ils se disent entre eux Tu vois Quand tu auras envie de faire l'amour Tu me dis quelque chose Un terme de poker Je comprendrais Au premier soir Le mari dit à sa femme Ce soir j'ai une paire La fille fait Non pas ce soir Pas ce soir Non pas ce soir Le lendemain Il dit à sa femme Chérie J'ai une quinte C'est ça ? Non ? Une quinte Oui Une quinte Non non merci pour ce soir Puis le type il en a marre La troisième soir C'est la femme qui lui fait Chérie chérie C'est elle qui a envie Elle fait Chérie 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 J'ai un brelan de 10 Il lui fait Non non ça va Non 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 J'ai la migraine Elle fait Non non chérie J'ai un brelan de 10 Non 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 Elle lève les couvertures Elle fait Avec le jeu que tu as Cameroun a aidé à On avait fait un gala Là-bas On avait vu des Dans une plantation de bananes Des noirs coupeurs de bananes Il y en a qui me dit Faites attention monsieur Faites attention Parce qu'ici Dans les bananeraies Il y a des serpents Faut faire bien attention Faut pas vous avancer Dans la forêt Parce qu'il y a des serpents Ah bon Faites attention Parce que C'est des petits serpents Puis ils vous mordent Et puis Vous êtes morts Au bout de 2 minutes Oh là 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 On va rester là Et il y a le planteur Qui a fait Qu'est-ce qu'il vous raconte Il nous dit que Si on va par là Dans la forêt Il y a des serpents Et puis On meurt en 2 minutes Vous vous rendez compte On est ici Puis l'hôpital C'est à EDEA Vous vous rendez compte 2 minutes Il fait Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce que tu racontes A ces messieurs des conneries Pas 2 minutes Je chante effroyablement mal Mais non Mais non Vous répétez Les 2 dernières syllabes C'est facile À Jouinville-le-Pont Le-Pont Mais non On peut doubler la dernière Il y a une belle voix Je comprends pourquoi Brajnieuf l'embrassait sur la bouche Vous allez voir À Jouinville-le-Pont Tous deux nous irons Regardez guincher Che-che 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 Si le coeur nous en dit Didi On pourra aussi Si-si Se mettre à guincher Che-che 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 Vous allez chanter Bravo Bravo Jusqu'à 18h Il t'amène à la gare de Libourne Oui puisque le train ne s'arrête pas Donc il va à la gare de Libourne En taxi Direct à Bordeaux Voilà Alors dis-moi Pierre Je crois que Tu as bien connu Roger Évidemment Mais tu l'as surtout bien connu À ses débuts Au tout début C'est-à-dire que C'est quasiment dans le bureau De la petite société Dans laquelle je travaillais Que s'est formé Le couple Roger-Pierre Jean-Marc Thibault Parce que Jean-Marc Thibault Venait toutes les semaines Chez nous Pour enregistrer des pubs À l'époque Nous avions une émission Qui était patronnée Par le dépuratif Richelay intégral Très efficace Très efficace Je ne sais pas si ça existe encore Bon Mais ça c'était intéressant comme nom Et donc Jean-Marc Thibault Venait faire Toutes les semaines Des pubs Pour ce Pour ce dépuratif Richelay Oui Et dans le bureau d'en face Aux statistiques Il y avait un garçon Qui s'ennuyait beaucoup Qui s'appelait Roger Pierre Et il venait régulièrement Dans notre bureau Pour en se marrer un peu Et c'est comme ça Qu'il a rencontré Jean-Marc Ah oui Donc tu as été un marieur Au début finalement Pas du tout Parce que moi J'étais un grouillon Dans cette société Je commençais Et je collais les étiquettes Sur les disques souples Ah dis donc C'est passionnant comme Boulogon Est-ce que c'est vrai Qu'il rédigeait Des slogans publicitaires Roger c'est vrai ? Ah il en a rédigé Certainement Mais la première rédaction Très très célèbre De Roger Pierre Qui va être un succès national C'est le sketch de Bourville Sur l'eau chirurgineuse C'est lui Qui l'a intégralement écrit Alors on va le retrouver Tout à l'heure Effectivement Et alors Un jour En fait l'idée De travailler ensemble Vient d'une demande Du crochet radiophonique Qui a repassé Sur Radio Luxembourg Qui ne s'appelait pas Encore RTL Et qui nous a demandé Est-ce que vous pourriez pas Venir nous faire un gag Dans le crochet radiophonique Et c'est là Que Roger Jean-Marc Et moi Avons improvisé De chanter Les trois cloches Ce qui correspondait Parfait Ah oui Vous faisiez les compagnons Voilà Et donc Roger faisait le soliste Et chantait la partie du soliste Et avec Jean-Marc Derrière lui Nous chantions les cloches Donc c'était très intéressant Vous deviez bien On s'est fait crocher Mais ça leur a donné l'idée C'est de là qu'est partie Leur idée de travailler ensemble Et tu faisais le bourdon Toi j'imagine Oui je fais le bourdon Voilà Tu avais déjà cette sensation Que c'était un comique en puissance Avec une vis comica Très 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 rapidement Et surtout lorsqu'ils sont venus répéter Chez moi car il n'avait pas de piano Le pianiste était un petit gars Très sympathique Mais qui n'avait aucun instrument Et donc moi Mon papa et ma maman Avais heureusement acheté un piano droit Il y a eu très longtemps Pour mes soeurs Et donc ils venaient répéter chez moi Les premiers sketchs Et donc j'ai assisté A la mise en place A la mise au point De ces premiers sketchs chez moi C'était quoi le premier sketch ? Notamment les fossés de Vincennes Qui a été leur premier sujet Ah les fossés de Vincennes Tu auras vraiment tout fait Hein Pierre dans ta carrière C'était Roger qui écrivait Dans le couple C'est plutôt Roger qui écrivait Dans le couple absolument Mais Jean-Marc a également écrit Et notamment vous savez qu'à l'époque Il fallait passer un examen Pour rentrer à la SACM Un examen de poésie Et il a écrit Un très joli ensemble De petits poèmes Pour cet examen Dont j'ai un exemplaire chez moi Et dont les Il y a ce poème Gag C'est haut Combien de marins Combien de capitaines Qui sont partis joyeux Pour des courses au Watten Et puis sont revenus Mais sans leur commission Car tous les magasins Ceux d'alimentation Et les autres aussi Ferment de trop bonne heure Il est midi un quart Et vous voulez du beurre Vous prenez le bateau Vous vous rendez en ville Mais on ne livre pas En mer à domicile Etc etc Mémoire absolue C'est vrai qu'à l'époque On passait un concours À la SACM Mais il y avait beaucoup de gens Qui n'avaient que Le certificat d'études Et maintenant que tout le monde Est bachelier Il n'y a plus de concours Pour rentrer à la SACM Oui bien sûr Formidable Alors tu nous as parlé De l'eau férugineuse De Bourville Pierre Oui Je pense qu'on va retrouver Bourville dans L'eau férugineuse Une oeuvre majeure De notre ami Roger Pierre Monsieur le délégué De la ligue anti-alcoolique Vous parle Mesdames Mesdemoiselles Messieurs En tant que délégué En tant que délégué De la ligue anti-alcoolique Je vous parlerai De l'eau minérale De l'eau férugineuse L'eau férugineuse Comme son nom l'indique Contient du fer Du fer Et le dire C'est bien Mais le fer C'est mieux L'alcool Non Mais l'eau férugineuse Oui Et je suis fier Je suis fier De faire un cheval Sur le principe Une conférence Contre l'alcool 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 Mais l'eau férus L'eau férus On l'eau férus On l'eau férus Et pourquoi Et pourquoi Y a-t-il du fer Dans l'alcool Dans l'eau férus C'est parce que le fer a repassé Non pas le fer L'eau disait L'eau C'est parce que l'eau A passé Et repassé Sur le fer Et le fer a dissous Et le fer a dissous Le fer Et le fer a dissous C'est pas cher Hein ? Alors Pourquoi boire cet alcool Qui est plus onéreux Que l'eau férus Chez la neuse Ruine La santé Et le portefeuille L'alcool Non Mais l'eau férus L'eau férus Chez la neuse Oui D'ailleurs L'alcool Brûle les tissus De l'organisme Et vous le sentez Quand vous en buvez Ça pique Alors que le ver solitaire Non pas le ver solitaire Le fer est salutaire Il est salutaire le fer D'ailleurs Ne dit-on pas Une santé de fer ? Hein ? Un homme de fer ? Un chemin de fer ? Un homme de fer ? Un homme de fer ? Alors suivez-moi Et comme disait mon grand-père Euh... Mon grand-père Il faut vivre Mais il faut pas s'en faire L'alcool, non ? Mais l'eau férus Un homme de fer ? Un homme de fer ? Et là, à un moment donné La vulgarité va rentrer dans le rire Et ça sera plus tout à fait la même chose Et puis il n'y a pas que dans le rire Qu'elle rentre Mais bon... Et bien voilà, c'était Jacques Maillot Il fallait quand même en rajouter un petit couche Un petit poil Puisque c'est Jean-Jacques qui parle C'est vrai que là, Bourville fait une interprétation d'un type qui a bu Et il paraît que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour les comédiens C'est ce qu'il y a de plus dur à faire Un gars bourré Quand on ne l'est pas Oui, il paraît que c'est... Sinon ça roule tout seul C'est la scène des vignes du Seigneur Oui, c'est ça C'est tout à fait ça Non mais si on regarde le Seigneur en hiver Que les scènes de cuite qu'il y a, c'est vachement dur Parce que les alcoolos font... Donnent l'impression qu'ils ne sont pas ivres C'est toute la tendance à marcher droit Et parler convenablement Et oui, ils se battent contre l'ivresse Exactement, ne pas montrer On a connu celle-là des dents Je suis sûr qu'elle a connu des gendarmes ivres Ivres de bonheur naturellement Pierre, on va te remercier Mais c'est moi qui vous remercie Et puis on te retrouve très bientôt Avec nous, dans les grosses têtes Merci Pierre Au revoir Salut monsieur, c'est des sexuels Qui s'approche d'une petite fille de 5 ans Bonjour petite fille Bonjour monsieur Bonjour petite fille Les dents, il y a du mal à la main dans les cheveux Là qu'est-ce que j'attrape ? Les cheveux, les cheveux Là qu'est-ce que j'attrape ? Le bout du nez, le bout du nez Là qu'est-ce que j'attrape ? Le menton, le menton Là qu'est-ce que j'attrape ? La peau du ventre, la peau du ventre Mais la main plus bas Chut Mais qu'est-ce que j'attrape ? La vérole C'est celle de Sarah Bernard Que vous le connaissez, c'est un classique Sarah Bernard Elle avait demandé à un homme qui puisse fournir des choses Il y a un petit bonhomme qui se présente à 1m40 Excusez-moi Plus petit Il arrive Elle dit C'est toi le grand amoureux ? Oui madame Et ton petit chapeau au blanc Et puis ta petite barbe ? Oui oui c'est moi Vous êtes fort en amour ? Oui On va voir ça Au lit Hop Elle a fait C'est, il ne faut pas tricher Moi j'ai une crée, je compte 1, 2, 3 Alors moi elle fait Oh dis donc toi dis donc 40, 42, oh là là 43, oh là là Alors elle fait 45 Il fait Non madame 44, 45 Il dit Oh 44, 45 Il fait On efface tout, on recommence Un petit prétentieux qui dit à un ami Alors regarde, tu vois Ça c'est ma propriété Ça fait 130 hectares Là tu vois Mes 6 voitures Ça c'est mon château Ça c'est mon bassin Là c'est ma piscine Oh ça c'est mon salon Mon salon numéro 1 Là c'est mon salon numéro 2 Ça c'est ma Ça la manger de 140 mètres de long Viens monte l'escalier Ça c'est mon escalier royal Voilà ma chambre Tu vois c'est ma chambre Avec mon lit Qui fait 6 mètres de large Et dans ce lit Tu vois cette femme brune Superbe C'est ma femme Il fait Oui mais le jeune homme blond Qui est à côté Qui est C'est moi Quand je ne suis pas là La dame aussi Elle sent quelque chose sous ses pieds Mais qu'est-ce que Mais il y a un bonhomme Mais qu'est-ce que vous faites À sous mes jupes Mais qu'est-ce que vous faites Mais monsieur Mais vous me soulevez les gens Mais qu'est-ce que vous faites monsieur Je dis excusez-moi Je cherche mon caramel Bah dites-donc Vous cherchez un caramel C'est pas un drame Prenez-en Mais non je cherche mon caramel Mais mangez-en un autre Vous n'allez pas passer La soirée sous mes jupes Comme ça Mais madame Il faut que je retrouve mon caramel Mais pourquoi Il y a mes dents autour Le jeune chômeur Qui rentre chez lui Il est très jeune A 30 ans Chéri il n'y a plus de travail Il n'y a plus rien Chéri si tu m'aimes toujours Tu restes avec moi Mais oui mon amour Mais oui Il n'y a plus de travail Il n'y a plus rien Mes parents ne peuvent pas m'aider Chéri dorénavant Nous vivrons D'amour et d'eau fraîche Quoi donc ? D'amour et d'eau fraîche Ça te suffira ? Bah écoute On va faire avec Qu'est-ce que tu veux ? Le soir il rentre Il voit sa femme toute nue Qui descend la rampe d'escalier Bah qu'est-ce que tu fais ? Je fais réchauffer le dîner Le chinois qui invite une prostituée Viens chez moi Et fais-moi un tarif Parce que moi je suis très porté Ça peut faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fais-moi un prix Oh dis donc Tout petit comme tu es toi Au bout de 10 fois Oh je peux aller plus loin Je peux aller plus loin Et bon Alors il voit dans sa chambre C'est le chinois Il fait J'ai une habitude C'est religieux Une fois que j'ai fait l'amour Je passe sous le lit Je ressors de l'autre côté Je recommence Et au bout de 20 coups La bonne fille dit 20, 21, 22 Mais où tu en es toi ? Continue j'ai payé Continue À 25 il fait Oh oh Elle se penche Il y avait 12 chinois sous le lit Une dame qui va chez le médecin Docteur je suis très ennuyé Parce que j'ai les seins qui pointent Qui pointent Mais un seul amant Vous pouvez pas savoir Mais je peux crever un oeil Avec mes seins Ça peut me prendre tout le temps Comme ça Toujours Je n'arrête pas de pointer C'est fou Je déchire les pulleuviers Je déchire les portages J'ai les seins qui pointent Faites voir On dit Docteur attention Restez pas tout auprès de moi Elle enlève son corsage Deux tours Eiffel Et le médecin regarde le bras de son portail Mais vous savez que c'est contagieux Cette femme qui avait 35 ans Qui avait jamais connu d'homme Parce qu'elle avait mauvaise haleine C'était épouvantable À 6 mètres Et 20 mouches Et dans son quartier Elle avait un voisin C'était les pieds lui C'était épouvantable Il travaillait tout seul Le pauvre garçon Et un jour Ils se sont rencontrés La femme qui avait mauvaise haleine Et l'homme qui sentait des pieds Alors lui Il reculait ses pieds comme ça Elle et elle Et puis un jour Ils se sont fréquentés Vous sortez Oui on va se promener ensemble Il marchait avec les pieds en arrière Elle elle avait la bouche de travers Et puis un jour Il a bien fallu qu'il s'embrasse Il s'est approché Elle a fait Et lui il fait Oh vous Vous avez bouffé mes josettes J'ai apprécié la bonne humeur Et la gentillesse de Roger Quand je l'accueillais Au guichet de la poste D'Hermenonville Qui était posti à l'époque C'est pas besoin Ce n'est pas besoin Ah peut-être Puis Quand 20h de ma retraite Martine et moi Eument le grand bonheur De partager un repas Avec lui Dont nous gardons un souvenir Et des photos inoubliables Merci encore Roger Vous allez nous manquer Alain Encore un grand qui s'en va Ça c'est Mickey Larson Encore un grand qui s'en va Merci Roger Pierre Pour vos anecdotes Votre humour Vos histoires drôles Sans vulgarité Mais d'une finesse Et d'une touche inégalable Vous nous manquerez Les grosses têtes Perdent son premier sociétaire Car il avait été Le premier A essuyer les plâtres Le 1er avril 1977 Est-ce vrai ? C'est formidable A bientôt l'artiste T'as pas un truc de gendarme Encore pour lui faire l'accuser ? J'ai une vieille dame Un CRS peut-être ? Je vais avoir 60 ans cette année Et quand j'étais une petite fille Elle fait vachement bien la vieille d'enlève tes dents Quand j'étais petite fille J'étais amoureuse de Roger Je le trouvais très beau Et il me faisait rire Il n'y a rien de tel que pour gagner le cœur d'une femme Que de la faire rire Je vous le dis au passage Il n'a jamais cessé de me faire rire Car je l'écoutais sur RTL Repose en paix Tu fais partie de mes souvenirs d'enfance Il n'y a pas eu d'éloge de M. Sarkozy ? Il n'a pas fait un petit mot ? Non, il se le fait lui-même ce soir Non, non, il va venir Il va venir Reposez en paix Vous m'avez fait découvrir l'humour à 15 ans Avec Cavalcade Merci pour toutes ces émissions Avec votre complice Jean-Marc Thibault Vous aviez de l'élégance Nous rirons tous au paradis Ensemble avec tous vos amis Merci encore Ça vous serait bien ? Castafior, elle signe Castafior Voilà, ce sont les témoignages des auditeurs de RTL Sur le livre d'or Qui a été ouvert à l'intention de Roger Pierre Que l'on retrouve maintenant dans ces histoires Vous connaissez l'histoire d'un Vietnamien Qui monte à un restaurant à Paris Il fait cuisine chinoise, péquinoise Et puis vietnamienne Et là il s'installe Et puis il va trouver son voisin Qui a un grand magasin qui vend de tout Bonjour monsieur Je suis votre voisin, le Vietnamien Et j'ai ouvert un restaurant Bonjour monsieur Je voudrais que vous me vendiez 15 boîtes de canigou Quoi donc ? 15 boîtes de canigou Oh du dos, ça va pas ça hein ? Qu'est-ce que vous faites vous ? La cuisine chinoise, la cuisine de camion ? Non non non, ça va pas monsieur Ça ça va pas parce que je sais où on va les retrouver hein ? Les pâtés de canigou Non monsieur, si monsieur On va les retrouver dans vos petits pâtés hein ? Le pâté impérial, ça sera dedans hein ? Alors non non monsieur, non non Mais c'est pour mes chiens Non monsieur, je ne vous crois pas Amenez vos chiens On me met à côté monsieur Je vais à un chien, chien, chien Il ressort, il revient Avec des chauchos Il a six chauchos Voilà mes chiens monsieur Ah bah d'accord C'est pour me donner à manger à mes chiens 15 boîtes pour six chiens, ça va ? Bien monsieur Le lendemain il revient Bonjour monsieur Bonjour monsieur C'est moi le restaurateur à côté Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'aurai du pâté ronron Du pâté ronron, oui ? Oh dis-donc hein, la cuisine chinoise, je la connais Dans les nez, il va y avoir le pâté ronron Non monsieur, j'ai des chats Vous avez des chats, allez les chercher Oh mais monsieur, il faut les attraper Allez chercher vos chats Le sœur, il vient avec trois paniers Il a huit chats, il fait Ah j'ai eu du mal à les inventer Vous savez, j'ai huit chats, c'est à moi Regardez, ils ont un collier, il a mon nom, Wendingen C'est à moi ? D'accord Alors 15 pâtés ronron Voilà monsieur Troisième jour, il a fait mes fesses Non monsieur, je suis votre voisin, le restaurateur Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Non là je veux, attendez voir Je vous ai amené un petit bocal Là, c'est pour que vous goûtiez C'est ce que vous faites ? Goûtez C'est votre cuisine à vous ? Non non, goûtez Bon, j'ai acheté une cuillère, il goûte Mais c'est de la merde Oui, vous avez raison Mais pourquoi ça ? Parce que je voudrais 15 rouleaux de papier lotus Bravo, bravo À Cannes, il y a les baigneurs Il sort de l'eau un noir Un noir, un athlète, superbe Et alors le type, il s'est baigné Il s'en foutait par une ridicule Il a un sexe sous le genou Alors les gens font Oh, regardez, regardez, regardez Et le noir fait C'est pas beau de se moquer On sait bien que quand on sort de l'eau C'est tout petit Un musicien de jazz Sa femme, il va emmène moi en Bretagne À Très-Gastel, ils arrivent Ils avaient retenu une chambre au mois d'août Alors la femme fait J'ai pas de maillot, j'ai pas de maillot Je vais m'acheter un maillot Il lui fait Oui, écoute, on a voyagé, on a roulé Moi, je vais prendre une douche Puis il faut que je me fasse les ongles de pied Et après, on file à la plage La bonne femme court dans un grand magasin Elle trouve un maillot de bain deux pièces Elle revient Elle pousse la porte de la chambre Et elle voit son mari de dos sur le lit Qui se faisait les ongles de pied Il se coupait les ongles de pied Alors elle voit les fesses de son mari Alors elle fait Tiens, j'ai été marié depuis pas longtemps Elle avance une petite main gamine Elle fait Ah, qui c'est les petites bouboules ? Le mec se retourne Elle s'était trompée de chambre Ils ont dû changer d'hôtel Le zèvres, il court Il est fou dans la campagne française, tu vois Et puis il tombe sur un mouton Il n'a jamais vu de mouton Bonjour toi, qu'est-ce que tu es ? Moi je suis un mouton Oh c'est marrant un mouton Qu'est-ce que tu fais ? Bah je suis un animal domestique Je suis très gentil On m'élève Puis qu'est-ce que tu fais ? Tu sers à quoi ? Moi ? Bah je donne mes côtelettes Et puis je donne ma laine On fait des vêtements avec Oh c'est marrant Allez, salut mouton Le zhabit court Il voit une vache Bonjour, qui tu es toi ? Oui, je suis une vache Oh c'est marrant, j'ai jamais vu de vache Au zoo, il n'y a pas de vache Oui, bah je suis une vache Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu sais, je suis un animal domestique Ah bon ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah je donne mon cuir Je donne mes cornes On fait des trompettes Et puis je donne tout On fait le poteau-feu Avec ma chair On fait tout ça Je suis très utile Ah c'est marrant Allez, salut vache, au revoir Et puis le zhabit court toujours Et puis tout m'en arrête Avant un taureau Oh, bonjour T'es une vache ? Ah non, je suis pas une vache Moi je suis un taureau Ah bon, c'est autre chose ça ? On fait des biftecs ? Ouais, on fait des biftecs Mais moi c'est pas ça ma spécialité Tu donnes du lait ? Ah non, je donne pas de lait moi Non, je donne pas de lait moi Moi je suis pour la reproduction Ah oui, qu'est-ce que c'est ça ? Enlève ton pyjama, je vais te montrer Super ! La deuxième heure des Grosses Têtes Commence avec cet spécial hommage à Roger Pierre Jusqu'à 18h En compagnie de Masha Meryl Jean-Jacques Perroni Bernard Mabille Patrick De Funès C'est Jacques Maillot A qui Philippe Bouvard a confié exceptionnellement Les clés du grand studio Alors on va retrouver quelqu'un Qui a bien connu Roger Pierre Dans sa vie Et puis surtout aux Grosses Têtes C'est notre ami Jacques Balutin Jacques ? Oui, Jacques Bonjour Bonjour Alors je sais que tu étais très ami avec Roger Vous étiez très lié Oui, oui, oui Je l'ai connu J'écoutais, j'étais à l'antenne là Je vous écoutais Je riais tout seul Parce que je l'ai connu Moi à la télévision Il avait une série Où on faisait des sketchs Qu'il écrivait lui Et c'était absolument insupportable Et ce que j'ai adoré J'ai eu outre que c'était un homme absolument adorable D'une grande gentillesse Je veux dire, je n'ai jamais entendu lire du mal de quelqu'un Il avait gardé un truc qui est formidable Que beaucoup de comédiens et de comédiens ont perdu C'était le mot jouer On joue la comédie, nous les acteurs Tu vois Et lui, il avait gardé ça Je veux dire, c'était un grand gamin Oui, mais c'est une valeur que vous partagez Parce que vous avez joué le même style de pièce Vous avez découvert très populaire Oui, mais je veux dire Ce qui était formidable C'est qu'il a toujours eu ce côté gamin Il avait une carrière tellement éblouissante En plus qu'il a connu tous les grands Il a connu tout le monde Si vous passiez une journée avec lui au tournage Par exemple Dès qu'on était arrêté Il avait une anecdote sur quelqu'un Tu vois, je veux dire Il se racontait Et il a connu, bon, tout Paris et pour cause Je veux dire, avec la carrière qu'il a faite Donc il avait tout le temps, tout le temps, tout le temps Des anecdotes Et drôle, jamais méchant Jamais dire du mal de quelqu'un C'est toujours drôle Il avait une mémoire extraordinaire Donc il retenait plein plein d'histoires Comme celles que vous venez d'entendre Qui sont irrésistibles, je veux dire Comme on a Patrick de Funès avec nous Il a tourné notamment avec Louis Oui, quatre films Il y en a où il a écrit Et puis un où il avait un grand rôle Et il faisait son fils Il faisait le fils de Louis Dans les Tortillards Et puis c'est une sombre histoire De fabrication de tumouches Oui, oui, c'est ça Jacques, tu l'as surtout très bien connu Au tout début des Grosses Têtes Puisque toi comme lui Vous avez été vraiment au début Des premières émissions des Grosses Têtes Oui, oui, il était là Quand il y avait encore Jean Dutour Quand il y avait Aimé et Martin Il y avait Jean-Yann J'avais été au tout début Tout début, quoi Et alors c'était vraiment un partenaire formidable A l'antenne ? C'était exactement les histoires Que vous avez passées tout à l'heure A l'antenne Je veux dire, il avait une série d'histoires Phénoménales En plus, il fallait l'arrêter Parce que tu as remarqué Que raconter une qui lui rappelait une autre Qui lui rappelait une autre Et donc il aurait pu faire toute l'émission tout seul Je veux dire, on n'avait aucun problème nous Est-ce qu'il les inventait les histoires ? Ah non, non, non C'était des histoires qui couraient On ne sait jamais Mais c'est ça qu'on se demande toujours D'où viennent les histoires ? On se demande toujours d'où elles viennent Bon, il en connaissait des centaines Parce que c'est des histoires Surtout qu'il avait une grande mémoire C'est ça le problème C'est qu'il s'en rappelait les histoires C'est un peu comme les milliards Il avait une façon de raconter magnifique Parce qu'il avait ce côté grand gamin Que j'adorais Que tout le monde adorait d'ailleurs Qui était formidable Il avait une façon de raconter ça Qu'à nul autre pareil Les histoires drôles C'est un peu comme les milliards Qu'on promet à la France Pour la sortir du marasme On ne sait pas d'où ça vient Oui, c'est ça, exactement C'est tout à fait ça Ce qu'on devrait faire C'est mettre une plaque Sous l'arc de triomphe A l'inventeur de blagues inconnues Oui, c'est vrai Et on mettrait une flamme Mais je crois que ça se fabrique Au fil des conversations, les histoires Mais en plus, elles reviennent Elles reviennent Il y a des histoires qui reviennent régulièrement Et qui se changent C'est un belge Puis après ça devient hollandais Et puis après ça devient hollandais Mais c'est la même histoire Il a dû avoir des problèmes avec Eric Besson Si tu mélanges les nationalités Les histoires belges sont devenues blondes Voilà Mais il était la démonstration Qu'il ne faut pas avoir un physique Vraiment Une tranche pour être drôle Parce qu'il était très bel homme Parce qu'il était très bel homme Il était très beau lui Et on disait toujours que les beaux Peuvent pas être drôles Mais ben non C'est pas vrai C'est un peu le clown blanc dans le duo Lui était beau Dari était beau Le problème avec Roger C'est parce qu'il faisait couple avec Jean-Marc Qui lui faisait contrepoint Je veux dire Il y avait le clown blanc C'est lui qui faisait le jeune premier Et l'autre qui faisait Lui faisait Donc Kichotte Et l'autre faisait Sans chauffe en train Mais Macha est plus attiré par le clown blanc Vu qu'elle est une ruse blanche Est-ce qu'il était très cavaleur Comme Dari Cole Dari Cole Il a eu une vie intense Ben c'est parce qu'il avait beaucoup de succès auprès des femmes C'est normal D'abord il était beau garçon Puis en plus il était très drôle Et en plus Quand ils ont fait couple avec Jean-Marc Ils ont été des grandes 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 vedettes Je veux dire Ils cartonnaient fort Ils passaient partout Ils passaient à la Lambra Ils passaient à l'Holatia Ils faisaient des galas Les podiums C'est surtout devant 15 000 personnes Ils sillonnaient la France Ils faisaient 200 guerres par an Ils ont tourné énormément Avec Francis Blanche Avec Dari Avec Poiré et Serrault Ils ont fait Je sais pas combien de centaines de films avec eux Je veux dire C'était des grosses grosses vedettes Donc il était très beau garçon Donc il avait forcément beaucoup de succès auprès des femmes C'est normal Et puis femme qui rit, femme au lit tu sais C'était Dari qui disait ça Il disait Tu la t'es rire Elle se plie en deux T'as plus qu'à pousser Jamais vulgaire Le riz au lit Le riz au lait D'ailleurs on a tous je pense Un souvenir commun De Roger Pierre et Jean-Marc Thibault C'est les soirées du samedi sur la 2 Produite par Gilbert Carpentier Deux sur la 2 Les heureux rois fainéants Les maudits rois fainéants Les maudits rois fainéants Mais ça a été un gros triomphe Et à la radio ils avaient fait la foire au cancre aussi Il y a des sketchs que tu peux repasser demain matin Qui sont à hurler Le chien Le chien par Roger C'est irrésistible Tu peux le repasser demain matin C'est inouï Tu vas chercher la baballe Où est la baballe ? C'est extraordinaire J'en ai une liste La Jeanne d'Arc moderne King Crazy le roi du rire Ajoinville-le-Pont Le château de Donvoirien Vous vous rappelez de tous ces sketchs ? Les mauvais Voilà le sketch C'est surtout la chanson Ajoinville-le-Pont Ça a été une chanson Tout le monde chantait ça à Paris Je crois qu'ils ont écrit d'ailleurs tous les deux Plus de 3000 sketchs Ce qui est énorme C'est énorme Bien sûr Bon écoute Merci beaucoup mon cher Jean Pour ce témoignage d'amitié Les grosses têtes de Philippe Bouvard Sur RTL Sur RTL On va retrouver Roger Pierre dans ses histoires Le clochard qui se fait écraser Il allait manger Il avait son pain Et puis son saucisson Une voiture qui passe Il se fait écraser Il arrive au paradis Bon alors un clochard Oh il était très bien Puis au paradis Alors déshabillez-vous Laissez vos effets Et vos accessoires Aux vestiaires Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est du pain Et ça qu'est-ce que c'est ? C'est mon saucisson Ils n'ont jamais vu de saucisson au paradis Saint-Pierre dit Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Saint-Jean Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas Il doit demander à Sainte Eustache Sainte Eustache Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas Sainte André Je sais pas J'ai jamais vu ça Je sais pas Il y a la vierge marée qui passe Il fait D'après vous Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle fait Écoutez Il n'y aurait pas la ficelle au bout Je vous dirais C'est le Saint-Esprit Mais c'est l'histoire de ce couple qui vient de se marier Deux jeunes gens Mais bon Ils veulent que la nuit de neuf se passe De façon fulgurante Ils disent On va aller à la campagne chez nos grands-parents Comme ça Dans une ferme On n'entendra pas Pépé, mémé Est-ce qu'on peut venir faire la nuit de neuf ? Bien sûr Vous avez toute la maison pour vous Allez-y mes petits-enfants Régalez-vous Vous savez On ne vous dérangera pas Toute la nuit Le mari arrive Dans les grands-parents Je n'arrive pas à dormir Mémé Viens voir ce qu'ils font Je sais pas Ça fait déjà 5 heures Dis donc Tiens c'est bizarre Ah J'entends plus rien Ils vont dans le couloir Ils écoutent à la chambre Ils font Qu'est-ce qu'ils font ? Mais tu tais-toi Perdu Gagné Perdu Gagné Perdu Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mémé Regarde pas le trou de la serrure Le vieux regarde Il fait Oh ça c'est bizarre Les jeunes À quoi ils s'amusent là ? Raconte-moi Ben lui Il est sur le dos Sur le lit tout nu Et elle Elle a pris les anneaux du rideau Et elle envoie les anneaux C'est gagné Perdu Gagné Perdu Gagné Perdu Oh c'est amusant ça Le vieux et la vieille Il dit Dis-donc demain soir Si toi et moi On voulait pas Et le lendemain soir Le grand-père et la grand-mère On va se coucher les jeunes Et ce sont les jeunes Qu'est-ce qu'ils se font chez pépé Mémé t'entends ça Attends regarde pas le trou de la série Qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas Écoute Perdu Gagné Perdu Gagné Perdu Gagné Oh il joue comme nous hier soir Non 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 Là c'est le contraire C'est mémé qui est toute nue sur le lit Il envoie des anneaux Non il envoie des billes C'est un curé Il appelle l'évêque Il fait Écoutez monseigneur Je prends des vacances Il n'y a pas de raison Que les ecclesiastiques Ne prennent pas de vacances Mais vous êtes fous Je prends des vacances Et j'ai calculé Je prends 8 jours Je vais en thalassothérapie Je pars 8 jours Alors après la messe de 11h Dimanche prochain Hop je pars Je prends l'autocard Et je rentre Que le dimanche suivant Avant la messe de 11h 6 jours Rien Mais vous êtes fous Ça va pas ça Une église Faut être là S'il y a des sacrements Il n'y aura pas de sacrements Les baptêmes Je les remets à 8 jours Les communions Les machins Tout ça c'est remis à 8 jours Mais si les gens décèdent On les met trop au frigidaire Ils m'attendront Et les confessions Il dit les confessions J'ai tout prévu J'ai un bedo J'ai un bon bedo Octave Il est très bien Alors il prend ma place Les fidèles sont d'accord Il prend ma place au confessionnal Et puis il a une liste Il a une liste Il a pour Toutes les punitions Voilà 3 AV 3 pas terre 2 tours d'église Il a pour chaque péché Véniel ou mortel Il a les réponses Et le curé s'en va L'évêque il dit rien Et les gens viennent se confesser Mon père je m'accuse D'avoir volé des pommes C'est madame Béchard Voler des pommes Alors petit vol Petit vol 2 AV 3 pas terre 1 tour d'église Mon père suivant Mon père je m'accuse J'ai flirté avec monsieur Martomo Vous avez flirté Alors petit flirt Voyons voilà C'est pas mortel C'est Véniel Alors 6 pas terre 7 AV 4 tours d'église Alors après un autre vient Une bonne femme qui arrive Ecoutez Je m'accuse d'avoir eu des rapports sexuels Avec le pharmacien monsieur Dugomier Alors rapport sexuel Péché mortel Péché mortel 12 pas terre 12 AV 11 tours d'église C'est bien Et puis une petite jeune fille arrive Mon père je m'accuse Parlez plus fort Mon père je m'accuse D'avoir fait une petite fantaisie au charcutier Répétez J'ai fait une petite fantaisie au charcutier Petite fantaisie Mais j'ai pas ça J'ai pas ça Vous avez pas fait autre chose ? Parce que je vous classerais autrement Non non j'ai juste fait une petite fantaisie Vous n'avez pas fait deux ? Non non une seule Et que là sur mon papier J'ai pas de réponse du curé là Vous êtes sûr d'avoir fait ça ? Oui 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 Ça n'a pas été plus loin Non 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 Oh Il y a un enfant de coeur qui passe Alors le bodo il sort il fait Eh petit viens ici Oui qu'est-ce qu'il y a ? Dis donc Le curé pour une pipe qu'est-ce qu'il donne ? Il fait Un bounti Magnifique C'est très bien C'est formidable C'est très bien Des histoires très lestes Mais racontées avec une élégance évidente Et alors on retrouve ce style Qui avait à l'époque Par exemple que pratiquait Fernand Reynaud Cette façon d'utiliser les personnages Et de changer la voix Les accents Ça c'est une chose qui s'est un peu perdue Et qui se faisait beaucoup à l'époque Non non c'est réel Ah pardon Machal Matias Dans le gendarme Pezzouille Oui Ah oui Tu as reçu un gendarme là Il y a un petit truc de gendarme Il y a quelque chose là dans tes papiers Regarde Champêtre Les gens de Joinville-le-Pont Ne sourient plus Ils ont perdu un morceau de pierre De leur ville Dans Joinville C'est pas au fin fond de la province Ils allaient souvent aux grosses têtes Rue Bayard Lui qui montrait souvent Son étendard Pour nous faire rire Il n'avait pas peur De montrer ses attributs Il nous offrait son cœur Il avait plein d'idées dans sa tête Souvent quand il était dans l'eau Je sais pas ce que ça veut dire Non Et quand il en sortait Il disait Je me sèche d'idées Bien dépensé à Jean-Marc Thibault Son compagnon Depuis plus de 50 ans Et plus sincères condoléances Mais Là tu nous as mis Le Joinville-le-Pont Dans le Berry Oui On va très loin Il y a plus de cours de géographie A l'école Ça se sent Avec vous sur RTL Les grosses têtes Spécial hommage à Roger Pierre On va avoir un témoignage exceptionnel Maintenant C'est celui de quelqu'un Qui a vraiment connu Roger et Jean-Marc A leur début C'est Micheline Dax Qui a joué Les premières revues Du Tandem Oh là là Mon Dieu Allô Micheline Oui c'est moi mon Dieu Bonjour Micheline Comment allez-vous ? Je vais comme je peux Bonjour C'était ma voisine Ah vous avez un bonjour Particulier de Patrick de Funès On était voisins rue de Maubeuge Oh Dieu Plus que voisins On se voyait On habitait le même immeuble Ouais Et vous siffliez mon père le matin Eh oui tout ça Mais vous étiez dans votre chupala vous Non non pas du tout J'élevais déjà des poules Et je les lâchais dans la cour Non 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 Mais mon père par contre je me souviens Vous balançait ses cigarettes Eh oui moi qui ne fumais pas voyez Oui oui J'ai toujours été un martyr Alors dites moi Je crois que vous avez connu Roger et Jean-Marc A l'amiral Ça c'était les tout débuts Je pense bien Ils m'ont fait ce cadeau Avec Jean-Richard Ils avaient ouvert ce cabaret Qui a été comme on dit maintenant Un cabaret culte Et j'ai eu la chance Qu'ils me fassent ce cadeau De participer A plusieurs de leurs revues Écrites par Roger et Pierre Bien entendu C'est Roger qui écrivait Pratiquement tout Oui Voilà Et Jean-Marc faisait la mise en scène Enfin Mais moi j'ai vu Roger Il bouillonnait d'idées J'ai jamais vu ça de ma vie Alors j'ai eu la chance aussi De jouer une pièce Il y a quelque temps Avec lui Une pièce de l'amoureux Qui s'appelait La soupière Et chose étrange Il faisait mon neveu Et alors il arrivait Il me disait Bonjour Tantine Et je lui disais J'en ai assez Je ne veux pas que tu m'appelles Tantine Mais quand j'étais petit C'est toi qui me l'as demandé Charmant Vous imaginez On a le même âge Quand j'étais petit Ça nous faisait beaucoup rire Mais les gens ne bronchaient pas Alors il était tellement jeune Il était tellement beau A déranger tous les jeunes premiers recensés Oui c'est ce que disait Masha Merrill Il plaisait beaucoup aux femmes Oh bah plus que ça C'était Comment Il y avait la queue Si je peux dire Oh non Je ne lirai pas jusque là Vous savez je suis une vieille dame Je n'en dois pas de moins inconsidérée Alors Qui y avait-il avec vous autour de À l'amiral Parce qu'il y avait un foisonnement d'artistes Oui je pense Il y a eu Daricot Daricot Qui n'était pas encore connu Il y a eu Jacques-Hinme Maillan Il y a eu à peu près tous les Mais bien sûr Tous les gens qui avaient des numéros Qu'ils avaient repérés Oui c'était déjà à l'époque de Carmé Ils étaient déjà avec vous Je pense bien Moi Carmé c'est encore pire Parce que j'ai joué branquignol avec lui Avec lui bien sûr Alors là mon bon ami Ça fait 61 ans Ah oui oui bien sûr Là tout à coup Vous savez je me sens mal Et alors il y avait un autre cabaret Je ne sais pas si vous y êtes passés Qui s'appelait Milor Larsouille Qui était tenu par Francis Claude Oui je ne suis jamais passé A Milor Larsouille Parce que J'étais dans d'autres endroits J'en ai fait énorme Vous savez on en faisait 6 par soir Quelque fois Incroyable Il fallait une sacrée santé Mais justement Roger c'était un cas Je n'ai jamais vu quelqu'un Avoir une puissance de travail Comme lui Mais c'est fou Il était partout à la fois Et très récemment je veux dire Oui c'est vrai qu'il a fait beaucoup Beaucoup de choses Comme ça Je le savais là Ça a été très rapide Et atroce Mais c'était incroyable Il y a encore très peu de temps Il faisait des conférences Il faisait son numéro Il faisait des émissions de télé De radio Il a tourné dans le film De l'Arena Enfin c'est incroyable Il appelait même Jean-Jacques Perroni Régulièrement au téléphone Oui C'est vrai Jean-Jacques Oui oui c'est vrai Bien sûr c'est vrai Il avait deux Je crois d'après ce qu'il m'avait dit Il avait deux sortes de spectacles Il avait Comme vous dites Ses conférences Où il racontait un peu sa vie Ses mémoires Il en avait un autre Où c'était des C'était plutôt des sketchs Qu'il faisait Oui oui c'est ça Mais tout seul Tout seul Oui oui tout seul Mais il a refait tout seul Des choses qu'il faisait avec Jean-Marc Oui c'est ça Il faisait ou maintenant Parce qu'il y a moins de cabarets Comme elle Non mais là c'était d'autres lieux Actuellement Moi je l'ai vu faire le Je l'ai vu faire son sketch du chien Donc à Milo Il y a quelques années Quand ils se sont séparés Tout seul En tournée Vous voyez quand on est parti Avec la soupière En tournée en voiture On faisait des kilomètres Et des kilomètres Il n'était pas assis Dans la voiture à côté de moi Qui commençait à me raconter Des histoires Comme il le fait aux grosses têtes Ah voilà c'est ça Et ça n'arrêtait pas Et de temps en temps Je lui disais Tu pourrais respirer une seconde Que je fasse comme toi Ah oui il était en apnée C'est vrai Oui exactement Mais c'était magnifique Et toujours gentil Délicat Jamais grossier Comme vous dites tout à l'heure Il racontait des histoires lest Ça n'était jamais vulgaire Comme nous quoi C'est comme nous Comme nous Je te pose des questions Il était d'une grande élégance Comme nous Et toi Bernard Tu l'as connu Bien Moi je l'ai connu Oui oui Je l'ai connu Donc à Millot Mais j'avais surtout été les voir Quand ils s'étaient reformés Qu'ils passaient au Théâtre Antoine Ah je pense bien Et comment ? Ça c'était formidable Parce que moi c'était des souvenirs de gauche J'allais les voir l'été Sur le podium D'une grande radio Il le faisait tous les deux ans à peu près Il y avait des... Je ne sais pas 10-15 000 personnes à l'époque Il n'y avait pas d'écran géant et tout Et ils arrivaient à captiver... C'était à l'arrivée des étapes du Tour de France Oui j'ai eu ça Oui 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 Il était très coquet Il avait une très belle garde-robe Parce qu'il était très beau je vous dis Il était d'une élégance rare Absolument Mais il était somptueux Mais il faisait comme s'il ne le savait pas Oui 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 Ce qui est en très prise totale Merci chère Micheline Ben non c'est moi qui vous remercie De me redonner l'occasion De dire combien j'ai aimé cet homme Et que je continuerai à l'aimer Parce qu'il n'y a pas de raison On vous embrasse On vous dit à bientôt Micheline Merci beaucoup A bientôt On va retrouver Roger Pierre dans ses histoires Comment appelle-t-on une femme Qui ne prend pas la pilule Maman Le gars à la mère il m'a dit Oh je suis allé au moule je suis moulu C'est la femme il aurait dû aller au coq On frappe à la porte comme ça chez une dame Elle où il y a un type qui a fait Bonjour madame Madame Langlo Oui Est-ce que vous avez un beau choix de spets Vous dites donc monsieur Clac elle ferme la porte Le lendemain Tac 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 Madame Langlo Oui Vous avez un beau choix de spets Vous dites donc monsieur Non je vous demande si vous avez un beau choix de spets Vous me répondez Je ne sais pas Clac Quatre jours comme ça Vous avez un beau choix de spets Et il y a son mari Dis-donc il y a un mec qui vient tous les matins Il frappe et il me demande si j'ai un beau choix de spets Qu'est-ce que c'est que ça Et que demain matin je n'irai pas travailler Je vais me cacher Et fais-le entrer le mec Puis je lui dirai deux mots tiens Puis fais-le parler un peu Et quand ce mari se planque Tac 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 Bonjour madame Langlo Oui Vous avez un beau choix de spets Écoutez oui Mais je ne comprends pas très bien Entrez Oui je peux rentrer Mais je vous repense la question Vous avez un beau choix de spets Oui Qu'est-ce que vous appelez un choix de spets Un schrumbum C'est quoi un schrumbum Bah c'est la croupe Ah vous parlez de ma croupe Mon cul Oui c'est ça Le choix de spets Vous appelez ça le choix de spets T'entends Raymond Le monsieur il est là Alors dites donc Qu'est-ce que vous appelez à ma femme Je lui demande très poliment Je suis très poli Si elle a un beau choix de spets Écoutez monsieur Je peux vous dire que ma femme A un très beau choix de spets Bon C'est vous monsieur Langlo Oui Alors pourquoi vous vous occupez Du choix de spets de ma femme Le Parisien qui devient berger En Haute-Savoie Il n'a pas de travail Vous serez berger Vous savez c'est dur Parce que c'est en la montagne Tout seul là Tout seul pendant six mois Avec des chèvres C'est dur Oh vous savez mais j'ai besoin de travail Puis je serai à l'air Oui mais vous savez c'est dur Là on va vous dire une chose Si vous avez des besoins sexuels Vous avez les chèvres Ne vous gênez pas Parce que ça le patron Il vous prête les chèvres Vous vivez avec Puis vous verrez Il y en a qui sont très calines Vous vivez avec les chèvres Et puis dès le printemps arrivé Ne vous gênez pas Il faut non 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 Merci j'ai des livres Avec moi je vais lire Puis je vais écrire Non 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 Puis au bout de trois semaines Le gars A vers six heures du soir Il rentre dans l'étape Où il y a les chèvres Il cherche une chèvre dans le noir Il se trompe Il prend un bouc Un grand bouc noir Le bouc sort comme en trombe Il est accroché comme ça Aux cornes du bouc Et il dévale la porte Il passe dans un village Il fait Bon dieu tous ces jeunes maintenant Ils n'ont pas un rond Ils n'ont rien sur le cul Ils se payent des motos japonaises Le jeune chômeur Qui rentre chez lui Il est très jeune A 30 ans Chéri il n'y a plus de travail Il n'y a plus rien Chéri si tu m'aimes toujours Tu restes avec moi Mais oui mon amour Mais oui Il n'y a plus de travail Il n'y a plus rien Mes parents ne peuvent pas m'aider Chéri dorénavant Nous vivrons d'amour Et d'eau fraîche Quoi non ? D'amour et d'eau fraîche Ça te suffira ? Bah écoute on va faire avec Est-ce que tu veux ? Le soir il rentre Il voit sa femme toute nue Qui descend de la rampe d'escalier Bah qu'est-ce que tu fais ? Je fais réchauffer le dîner Madame de petite vertu Qui a fait monter un client Bon alors déshabillez-vous Le type se déshabille Elle fait En voyant l'objet Oh la la Oh la la Qu'est-ce qu'il y a ? C'est curieux Oh la la C'est que Vous êtes israélite ? Non c'est l'usure Cette histoire à la piscine de Ligny L'été Les baigneurs sortent Il y a un monsieur qui attend Il y a un monsieur qui attend Oh pardon monsieur Monsieur, monsieur Oui vous Vous avec le survêtement là Écoutez je vous ai vu au bar à la piscine Mais vous êtes un séducteur Mais comment vous faites ? Je sais pas Vous nagez bien mais il y a autre chose On dit je vais vous dire j'ai un truc Voyez vous Quand je suis en slip de bain Bah j'arrive Et dans mon slip J'ai une grosse pomme de terre J'ai un succès avec ça Vous mettez une pomme de terre C'est ça Oh Écoutez demain je viens à la piscine de Ligny Puis je vais faire ça aussi Merci du conseil et du renseignement Merci monsieur Non mais fait Monsieur, monsieur Ça a pas marché Dites donc Ça a pas marché Au contraire J'ai mis une pomme de terre Les filles fuyaient Ah oui ? Et la pomme de terre Faut la mettre devant Oh moi je la mettais derrière Et la dame qui veut se marier Qui peut passer une annonce Quatre fois mariée Et toujours vierge Désir épouser Monsieur La situation correspondante Alors il y a un type intrigué Il téléphone Vous êtes jolie Vous verrez Il voit la femme elle est pas mal Mais écoutez Et déjeuner ensemble Et déjeuner au dessert Il dit écoutez madame Je vois dans votre annonce Quatre fois mariée Et toujours vierge Oui Donc quatre fois veuve Oui Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple Le premier Était pianiste Tout avec les mains Le deuxième Était avocat Tout avec la langue Le troisième Était communiste Des promesses Des promesses Des promesses Et le quatrième Était socialiste Mais alors Je l'ai eu dans le cul Les grosses têtes de Philippe Bouvard De 16h à 18h C'est sur RTL On a quelqu'un maintenant au téléphone Qui est une sorte d'historien De notre profession Qui connait plein de choses Sur Roger Pierre C'est Jacques Pessis Allô Jacques Oui Jacques Comment ça va ? Comment ça va ? J'espère que Philippe Va aller très vite Beaucoup mieux Mais nous l'espérons tous Alors Roger Pierre Effectivement Moi j'ai eu la chance De bien le connaître Je faisais partie de ceux Qu'il appelait régulièrement Quand il avait une bonne information Une bonne anecdote Et alors Joinville-le-Pont Au départ C'était pas pour Roger Pierre Et Jean-Marty C'était pour Bourgville Il avait écrit cette chanson Pour les 6 jours cyclistes Du Veldiv Ah oui Qui était d'actualité à l'époque Très à la mode Et il avait relancé Jégène avec ça Et Jégène ensuite Avait pris sa retraite Grâce à cette chanson Il habitait Villefranche-sur-Mer Et chaque fois que Roger Pierre Faisait un gala dans la région Il envoyait une bouteille de champagne Pour le remercier Et un jour Dans un casino Il y a le maître d'hôtel Très sérieux Qui dit Voici une bouteille de champagne C'est de la part de monsieur Jégène Et de madame Jégénette Et en même temps Bon Il avait Il est très fidèle à sa femme Roger Pierre Mais il connaissait Toutes les dames Du quartier Des quartiers Où il se produisait Ça ça va intéresser Macha Jacques Macha Mery Il est très intéressé Oui ça va La vie sexuelle De Roger Pierre M'intéresse beaucoup Mais par exemple Quand il a débuté A l'amiral Il y avait A l'époque L'amiral c'était un grand cabaret Mais il y avait encore Quelques dames au comptoir Il y en a une qui disait Vous savez J'ai un conseiller Vous demandez J'ai plus qu'un seul client Le vendredi Il a 68 ans On me propose De devenir dame pipi Dans un grand restaurant Des Champs-Elysées Et elle s'est parfaitement reconvertie Et une autre Un jour lui dit Bah voilà Grâce à vous Je n'ai plus ennuyé Avec la police Roger Pierre Se produisait Avec Jean-Marc Thibault Et c'était un spectacle Où il y avait un sketch Qui s'appelait Carole Serenade Il donnait des casseroles Au public Et les gens ensuite S'amusaient Tapaient dedans Et les jetaient dans les poubelles Et les dames du quartier Les prenaient Et lorsque la police Les abordait Ils disaient Ecoutez Je ne suis pas en train De tapiner Je sors de l'Olympia Et certains ajoutaient même En montrant la casserole Allez chérie Viens chez moi Il y a de la soupe Et ce qui était extraordinaire aussi C'était tous les titres De Roger Pierre Je ne sais pas si vous le savez Mais il collectionnait Absolument tout Y compris Les diplômes inutiles Alors j'en ai retrouvé Une liste de certains Il a été Chevalier de la courtoisie française Plaquette de bronze Des nuits électriques De Bruxelles Chevalier de la Méduse En Provence Commandeur du Gouste Cidre Grand ordre De la Blanquette de Limoux Parrain de la brigade Canine de la police nationale Et surtout Taste Omelette En Belgique Oui Je ne sais pas si vous savez Ce que c'est que Taste Omelette en Belgique Il goûte les Omelettes Oui mais lui il disait Grâce à ce titre maintenant Je peux dire partout Que j'ai joué Omelette Oui Charmant Alors moi j'ai un diplôme Qui ne m'a jamais servi à rien C'est le baccalauréat Jamais on me l'a demandé Il y a plein de choses Qui ne servent à rien C'est Jacques Martin Qui collectionnait ça aussi L'ordre de la tripe Je me rappelle On a été décorés ensemble À Bagnoles de l'Orne Et c'était un grand moment Vous savez Décorés de l'ordre de la tripe Ah mais moi je suis chevalier Du poulet de Bresse Ah quand même Ça existe C'est des vrais Je vous donne mortagne Non Tu préfères pas le coq Et l'huître de concal Le coq au poulet On m'a dit que tu préférais Le coq au poulet Machin Comment tu sais ça ? J'ai des renseignements Moi je suis chevalier De l'ordre de la moule Voilà Et est-ce que vous l'avez bien connu Jacques Dans la vie Roger Comme ça ? Dans la vie Moi je me souviens J'allais à Antibes L'interviewer en vacances Et ça Antibes C'était sacré Alors là vraiment Il était la star de la ville Et dans sa maison Il faisait du sport tous les matins Et rien ne comptait plus Que sa femme et son fils Et vraiment D'ailleurs le fils de Roger Pierre Et la famille de Jean-Marc Thibault Soyez souvent Et tout ce qui comptait C'était le sport Et la convivialité D'ailleurs je crois qu'à Antibes On conservera toujours Un souvenir de Roger Pierre Il y aura un boulevard Roger Pierre A mon avis Dans les mois à venir Alors vous qui êtes le dépositeur De la pensée de Pierre Dac Est-ce qu'il y a eu des passerelles Entre Pierre Dac Et Roger Pierre Jean-Marc Thibault ? Bien sûr Puisque Pierre Dac Et Francis Lange Ont engagé Roger Pierre Et Jean-Marc Thibault En 1951 Dans le feuilleton Qui s'appelait Malheur au barbu Ils étaient deux inspecteurs Et ils avaient accepté Et c'était un signe d'amitié Car Pierre Dac Et Francis Lange Et c'était leur rivaux A l'époque Et pour ne pas avoir de fâcherie Ils avaient préféré Travailler ensemble Ce qui ne se fait pas Beaucoup aujourd'hui Ils étaient dans Furax Non ? Non pas dans Furax Dans Malheur au barbu La première série Avec un autre débutant Qui était Jean Foiret Ah oui Qui frappait à la porte du studio En disant Est-ce que vous avez Un peu de travail pour moi ? Il y avait Maurice Biraud Aussi je crois bien Maurice Biraud C'était le commissaire Socrate Commissaire Socrate Et également le grand babu Qui sortait la charogne Oui Ça faisait quand même Beaucoup de talent Réuni ça Il y avait Pauline Carton Lamar Il y avait tout un tas de talent Qui font partie de l'histoire Et à l'époque Il y avait enregistrement Il y avait enregistrement Il y avait tout un manier de vote Pour les apprendre Il était garé pendant des heures Et il ne voulait pas travailler dans une loge Il préférait être isolé du monde Dans sa voiture Et tout ça n'avait pas Ni prompteur Ni oreillette Rien du tout Ils apprenaient tout Ils improvisaient beaucoup Fernand Reynaud faisait ça avec son pianiste Il y avait un pianiste assez rigolo Qui s'appelait Schubert Oui Et il s'arrêtait sur le bord de la route Avec la fameuse Rolls Moi c'était une Mercedes décapotable Mais ça changeait C'était l'été C'était déjà pas mal Et il répétait sur le bord de la route Et alors il disait à Schubert Tu t'assois sur le capot de la Rolls Et tu me regardes Et il faisait ses sketchs devant Schubert C'était l'altruiste de Schubert Oui Excellent Bravo Bravo Monsieur Péchiche Bienvenue aux grosses fêtes C'était des dommages à l'époque C'était des grosses vedettes de radio De télé à l'époque Mais le cinéma Tous ces talents là Faisaient des films pas très bons Parce qu'on ne donnait pas d'argent du tout Au comique Alors c'est fait avec des moyens Mais minables Ce qui donne un petit aspect Oui c'est toute cette époque Où il y a eu des comédies Dont on disait que c'était des comédies alimentaires On ne donnait pas d'argent au comique Il y avait un film qui s'appelait La vie est belle Qu'ils ont tourné Sans le moindre argent Le producteur a demandé à tout le monde De rendre service Et de tourner gratuitement Pour faire plaisir à Roger et Jean-Marc Qui débutait C'était un film d'eux ça oui Et personne n'a été payé Sauf le producteur bien sûr Merci beaucoup Jacques Pour ces témoignages Et puis à très bientôt A bientôt Salut Jacques Une dame qui fait Il y a du monde Tout le monde est serré Une femme fait Mais qu'est-ce qui se passe ? Dites donc monsieur Monsieur mais Vous avez envoyé la main Où est votre main ? Mais dites donc Vous avez votre main dans ma culotte Monsieur Monsieur enlevez ça immédiatement Je vous donne 10 minutes Pour une seconde de plus La bouchère La bouchère Qui dit à trois clientes Mesdames Mesdames Achetez-moi du veau Oh non Mesdames J'ai du beau veau Prenez-moi du veau Non Écoutez On m'achète jamais de veau J'ai du beau veau Prenez-moi du veau Non non Ça c'est formidable On se casse la tête Avec mon mari Pour avoir du veau Et vous ne prenez pas de veau Vous savez que les bruits Qui courent Quelles bruits qui courent ? Vous savez les hormones Les hormones Quelles hormones ? C'est des racontards Tout ça Le veau c'est bon Mon mari en mange tous les jours Ah oui ? Vous savez l'homme que c'est ? C'est un gaillard Manger du veau Non Bah ça alors Oui parce que c'est vous qui le dites Mais votre mari Il n'y a qu'à nous le dire Mais il n'est pas là mon mari Il n'est pas là Mais où il est ? Où il est ? Il est parti s'acheter un soutien à gorge Trois naufragés Un bateau qui coule Trois naufragés Un français Un allemand Et un israélien Ils nagent Une île Ils abordent tous les trois Dans l'île Rien Des arbres Et des éléphants Ils se retournent Des caisses Dans les caisses Du papier à lettres Et des crayons C'est tout Ils en vont vivre ici Tous les trois Alors il faut s'arranger Avec les éléphants Les arbres Et le papier à lettres Et les crayons Alors ils écrivent Alors l'allemand écrit Et au bout d'un mois Il a écrit 500 pages Comme thème Il a pris Ordre Discipline Et organisation Chez les éléphants Le français Au bout de trois mois Lui il a fait 1000 pages Il a écrit Sexualité étonnante Chez les éléphants L'israélien lui Il met six mois Il fait 12 tomes Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Les éléphants Et le problème juif Le chien de monsieur Pricot Il était formidable Tous les jours Monsieur Pricot Il lui donnait Une pièce de 5 francs Le chien il partait en courant Et puis il allait Chez le boulanger Et puis il ramonnait Un croissant au beurre Et puis un jour Le type il donne 5 francs Au chien Le chien il ramène rien Deux jours Trois jours Quatre jours Comme ça Cinq jours Six jours Et il donnait Une pièce de 5 francs Tous les jours Le sixième jour Il a suivi le chien Comme ça Et puis il voit le chien Qui ira dans un terrain vague Il fait un trou Puis il y a un petit porte-monnaie Il ouvre le porte-monnaie Avec son museau Puis il met les 5 francs Puis il le referme Puis il regratte Il dit celui-là Et pendant toute la semaine Et pendant toute la semaine Six jours Comme ça Il lui pique encore 30 francs Et pendant 4 semaines Le chien il pique toujours 5 francs tous les jours Et puis il va les mettre Dans le petit trou Dans le porte-monnaie Monsieur Préco il est inquiet Un jury passe dans un type Et le charcutier il fait Il est marrant votre chien Tous les samedis Il marchait d'un saucisson À 30 francs On vous a raconté l'histoire Du type qui descend en parachute Et que son parachute ne s'ouvre pas Il tire sur la petite poignée Il tire, il tire, il tire Ça descend, ça descend Il tire, mais ça ne marche pas Et il voit un type qui monte Dans l'autre sens Un type Au lieu de Il va le croiser Le type est tout en lambeau Il a le costume tout roussi Les cheveux tout roux Et au moment où le croiser Il fait monsieur, monsieur, monsieur Vous ne savez pas comment on tire Sur la manette du parachute Où il fait M'emmerdez pas J'ai assez de soucis Qu'on m'aurait choisi à gaz Intarissable Roger Pierre Il y a une dame Qui est en robe de chambre Comme ça Et puis il y a la porte Du cabinet de toilette Qui fait tout Et elle fait Chérie, tu te rases ? Non Vous pensez pas Que vous poussez un peu La femme qui a écrit au docteur Docteur, je n'en peux plus Chez moi, mon mari n'arrête pas Le matin, on se réveille Pan Hop, ça y est Deux fois dans le lit J'ai aimé le petit déjeuner Je pose le patatan Qui m'attrape Au moment où on allait travailler Ram, il me reprend un coup Il revient à midi Monsieur, j'épluche mes légumes Pan à la cuisine Boum, deux fois Après déjeuner On voit le café Crac, on roule par terre Côté monsieur C'est épouvantable Le soir, l'après-midi À six heures Après les informations Pendant les informations Il remet ça Et Excusez Mon écriture tremblotante Mademoiselle, mademoiselle Vous avez une robe Mais quelle robe C'est indécent Vous avez une robe Qui est décolletée Décolletée Puis courte Mais c'est pas une robe Monsieur C'est une ceinture Vous faites l'amour chez vous ? Avec ma femme ? Oui, oui, oui Oui, tous les vendredis On a une grande séance Vous avez une grande séance ? Oui, parce que c'est spécial On a un grand salon chez nous Ma femme, on aime bien Que ça soit un petit peu compliqué Mais oui, c'est comment compliqué ? Alors ma femme est nue Vous voyez Elle met juste un tutu Mais en dessous Elle a un tutu Des gants de box Et des patins à roulettes Et vous ? Maman, je suis nue aussi Avec une... J'ai un pagne en banane Comme Josephine Baker Et vous ? Puis j'ai un casque à pointe Et puis Je suis accroché à la suspension Je me balance Et votre femme Bah elle fait le tour du salon A toute vitesse Six fois dans un sens Six fois dans l'autre Et puis moi Je me balance Avec la suspension Qui est spéciale Et puis un moment J'ai fait Vas-y Morissette Alors hop Elle se met au centre de la pièce Elle fait les reins Cassés en arrière Elle me présente tout Voyez-vous Et j'y tombe dessus Alors des fois je tombe à côté Alors je recommence Trois tours de piste La suspension Et là Mais c'est dangereux ça Oui mais ça nous plaît Ça nous amuse Et pourquoi vous faites ça ? Bah ça amuse les enfants Il y a deux critiques Il y a deux critiques Il mange un dessert Donnez-nous le dessert du chef Voilà monsieur Oh là là Il y en a des autres Mange pas ça Mange pas ça Mange pas ça Mais arrête de manger ça Arrête Mange pas ça C'est de la merde Il fait Oui mais Avec quoi ? On va retrouver Parce que je crois Qu'on ne s'en laisse pas C'est vraiment un vrai régal Roger Pierre Nous racontant des histoires Un blanc qui est condamné Il est au tribunal Parce qu'il a injurié Un de ses ouvriers noirs Il fait Écoutez monsieur Van der Broek Vous êtes assigné ici Parce que vous avez traité Votre ouvrier de con De sale con De connard On ne parle plus comme ça Ici depuis l'indépendance Mais écoutez monsieur le président Je l'aime beaucoup Je l'ai presque vu naître Mais vous savez Mais il est paresseux Il est con Voyez vous le dites Devant le tribunal On ne dit pas qu'il est con Il n'est pas con Mais c'est un petit connard Voyez-vous Vous continuez Vous savez que Vous aggravez votre cas monsieur On n'appelle pas comme ça Un ouvrier maintenant ici On lui dit monsieur Faites votre travail Et on ne met pas Pas des injures Mais écoutez monsieur le président Il est con Écoutez Un exemple Ben écoutez Bon Mme Ado vient ici Va à la maison Voir si j'y suis Bien patron Il sort du tribunal Il fait Voyez s'il est con Je lui dis Va voir à la maison Si j'y suis Il sort Le président il fait Oh oui il est con Ah ça il est con Il avait qu'à téléphoner Le médecin qui dit à une dame Écoutez madame Je vais vous opérer Je vais vous opérer Il faut que je vous opère Oh docteur C'est grave Non 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 plus maintenant Je vais vous faire une ovarectomie Quoi ? Une ovarectomie Je vais vous enlever les ovaires Mais ne craignez rien Je fais ça très bien Oh docteur Oh docteur Mais alors Je ne pourrai plus faire l'amour Mais si Mais si Je vous supprime la nurserie Mais je vous laisse La salle de jeu Elle est pleine d'espérance Ça va très loin cette histoire Le type qui rentre Dans une maison spécialisée Ah madame Georgette Là je voudrais Une petite jeune femme Superbe Vous savez que moi J'aime pas les petites traînées Et tout ça Et tout ce qui court En ce moment Donnez moi une fille Superbe Oh écoutez J'ai une petite jeune De 18 ans Oui mais bien Vous savez maintenant Il faut que ça soit nickelé Chromé Il faut que ça Dites attention Je ne veux pas aller Approchez-vous de la petite Et puis regardez Oh je vais regarder Il soulève les jupes Et il fait Monsieur propre Toussier Propre que son petit Par dedans Elle rayonnait la petite Ah oui Il est devenu fou lui Voulez-vous une statistique Oui 10% des couples Se rencontrent Sur leur lieu de travail 25% chez des amis 10% en vacances 5% dans le métro A la messe En avion Et 50% Ne se rencontrent Jamais Et ce sont peut-être Les plus heureux Monsieur et madame Manvussa Ont un fils Comment l'appellent-ils Gérard Gérard Ah bon très bien Monsieur et madame Fais soif Ont un fils Ils l'appellent Yves 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 Fais soif Bon très bien Monsieur et madame Ménage Peut la fenêtre Non non Ménage Ménage ont un fils Ils ont un fils Ils l'appellent Chadé Chadé Ménage Et monsieur Et madame Depardieu Enfin fils Ils l'appellent comment Gérard Parce que Gérard Depardieu Ah que c'est vête C'est vête hein Oui mais c'est beau Oui mais c'est beau Donc on ne sait simple C'est vrai Dans un collège religieux La mère supérieure Mesdemoiselles Je vous ai rassemblées Vous avez votre CAP Vous allez quitter l'école Alors j'aimerais savoir Vers quelle destination Vous allez Françoise Eh bien j'ai mon CAP Je vais être fleuriste C'est très bien C'est un joli métier Parce que je sais Que vous aimez faire les bouquets Morissette Je serai comptable Oui Oui vous étiez très fort En mathématiques C'est très bien Raymond Eh bien moi je serai Dans un grand magasin Supermarché Et je m'occuperai De la caisse Très bien Vous êtes une bonne caissière C'est très bien Et vous Eliane Je vais être prostituée Oh Qu'est-ce que j'ai entendu Voulez-vous Eliane Qu'est-ce que vous avez dit Vous avez un CAP Et vous voulez être Prostituée Oh vous m'avez fait peur Je l'avais compris Protestante Une dame chez le docteur Écoutez docteur Écoutez c'est terrible Mais voyez-vous J'ai 35 ans Je suis encore jolie femme Et en amour Quelle déception Ah oui Écoutez je ne sens rien C'est vrai J'ai essayé des partenaires Je me suis marié Trois fois Avec des génies Paraît-il Rien Rien Écoutez madame Je vais vous examiner Oh examinez-moi Ça c'est curieux Parce que vous êtes bien faite Oui je suis très bien faite Je n'ai que des compliments Mais rien Ça ne me fait rien Écoutez madame Je vais faire un essai Pardon Je vais faire un essai sur vous N'ayez pas peur Je vais prendre des précautions Avec un préservatif nouveau Bon alors Nous allons y aller tout doucement Voilà madame Je ne sens rien docteur Je vais un petit peu accélérer Je ne sens rien docteur Et là docteur Ah vous sentez Qu'est-ce que vous sentez Le caoutchouc brûlé docteur Ça détend Oh oui ça fait du bien L'homosexuel qui s'est marié Un homme qui n'avait jamais connu de femme Et puis un jour Il s'est décidé d'épouser une jeune fille Avec les cheveux coupés très courts Comme un garçon et sans sein Il l'a épousé Et le lendemain de la nuit de noces Toutes les copines Alors Jean-Hervé Raconte raconte Et bien écoutez c'est pareil Non c'est pareil que nous Pareil pareil Mais il y a un détail C'est qu'il n'y a rien devant pour se tenir Oh elle est bien Ça va loin Le gendarme qui fait un constat Un gendarme fait un constat En haute montagne Alors Là on ne la connait pas Vas-y L'Alpha-Roméo est tombée dans le précipice Elle est à environ 150 mètres en contrebas Voilà Personne ne bouge C'est parfait Bon Alors l'Alpha-Roméo est en contrebas A 150 mètres Conclusion Elle ne gêne pas la circulation Bravo Bravo Roger Voilà je crois que c'était vraiment un maître S raconteur d'histoire Un genre qui disparaît d'ailleurs hein mes chers camarades Mais il y en a de moins en moins qui tournent des blagues Oui c'est vrai même nous on en rencontre tellement Le dernier qui a fait ça sur scène c'est Jean-Louis Blaise Jean-Louis Blaise Et il n'y a plus de raconteurs Mais il y en a beaucoup dans internet Je crois que les gens les regardent beaucoup là Alors peut-être qu'ils les équipent Oui mais c'est les mêmes qui reviennent Mais il y a de moins en moins de blagues Parce qu'il y a de moins en moins de bistro C'était au bistro C'est possible Non mais c'est vrai Il y a quand même les blagues de nos auditeurs Oui qui sont souvent excellents Écoutez je crois qu'on a passé deux heures de bonheur Avec notre ami Roger Pierre Merci à vous tous On ne va pas retrouver Philippe Je crois qu'il y a autre chose à faire pour l'instant Mais on pense qu'il va nous rejoindre très 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 vite C'est l'heure du suppôt Il n'hésite pas à m'appeler Je peux y aller On adresse tous nos voeux de rétablissement à Philippe Et puis comme il nous dirait s'il était là Bravo, merci et à la prochaine fois